Désolée pour le bruit de fond, c'est toujours mon chauffage comme d'habitude j'ai envie de dire Coucou toi ! Donc aujourd'hui j'ai reçu un colis Donc on va voir que j'ai galéré à essayer de l'ouvrir par là Par là, ça pourrait être n'importe quoi Je vais l'ouvrir ici Du coup c'est un colis que j'ai commandé en novembre Waouh, bref Donc ça vient de Alice's Collection Donc c'est un site pour les BJD Où il y a énormément de BJD légites Et aussi beaucoup d'accessoires etc Et du coup j'ai acheté beaucoup beaucoup de choses pour mes... Pas mes BJD, j'ai acheté quelques trucs pour Misaki qui m'a MSD Mais j'ai surtout acheté pour mes grandes paradoles Donc on va ouvrir ça J'avais presque oublié en fait Un jour je me suis dit mais attends j'ai commandé sur ce site Et quand j'ai regardé Et c'était toujours pas envoyé Donc je me suis dit il y a un problème ça fait plus d'un mois Mais je me suis dit je vais attendre un peu Et puis finalement c'est arrivé Mais je sais vraiment pas pourquoi ça a pris autant de temps Je veux dire j'ai rien demandé qui était en résine ou quoi que ce soit Parce que quand il y a des choses comme des mains articulées ou quoi que ce soit Il y a un temps de fabrication Ce qui est normal Mais là c'était juste des vêtements Du coup bah ça m'a un petit peu étonnée Donc bon on va bien voir Il se trouve que j'ai peut-être une BJD en cadeau Je sais jamais Donc si je me trompe pas J'ai eu les frais d'envoi gratuits Parce que c'était des accessoires etc Il me semble mais je suis pas sûre Tadam Je regardais un truc parce que ça c'est une étiquette d'un vendeur aliexpress Donc ça me rassure pas trop Mais bon on va bien voir Oula oui Ok il y a tout qui vient comme ça Bon niveau protection c'est bien protégé J'avoue là nickel Bah je crois que c'est un cadeau Mais je suis pas sûre Je sais Les gars ça fait tellement longtemps que j'ai acheté Je sais même plus ce que j'ai commandé Je vais chercher mon ordi pour vérifier Je reviens Ah il y a Cookie qui arrive Oui ça va ? Oui Du coup si vous entendez le bruit c'est Cookie Oui Oui Parce que du coup j'ai passé une deuxième commande Et c'est comme ça que j'ai vu que j'avais déjà commandé un truc Qui était pas arrivé J'avais complètement oublié C'est horrible J'avais oublié une commande Bref Oui ma Cookie On va regarder Voilà Ok Ah oui bah ok Donc j'ai commandé un jean Un collier Un kawai Un eau Et je ne sais pas ce que c'est Ah oui c'est ça l'autre petit truc Bon bah déjà j'ai eu un petit cadeau Une éponge magique Parce que j'ai quand même acheté pour 80 euros D'articles etc Donc je m'attendais à avoir un petit truc en cadeau Mais non J'ai une petite éponge magique Bon je vais pas cracher dessus c'est cool merci Donc c'est une robe pour mes paradoles Je me souviens pas du tout d'avoir acheté ça Attendez il faut que je vérifie Ceci ne me dit absolument rien C'est très bizarre parce que j'ai pas Ah bah voilà Cookie Bienvenue Mais tu peux aller là-bas s'il te plaît Je sais pas si c'est une erreur de ma part ou pas Mais bon écoute tant pis Tu peux aller là-bas s'il te plaît Tu te couches ma petite coucouille Voilà Normalement à Skiparie j'ai acheté ça Moi je m'en souviens pas du tout Mais je trouve ça trop mimes Je me souviens d'avoir acheté un débardeur de ce style là Du coup c'est une sorte de petite robe gilet Avec des petits cœurs en bouton Les manches sont en dentelle Et du coup on a un Des petits Comme des petites oreilles de lapin Avec des petites fleurs ici Et du coup c'est pour mes parts à doll Et ça a coûté dans les 22 dollars Donc à peu près 19 euros Je me rappelle pas du tout d'avoir acheté ça Pour ce motif là je suis d'accord J'avais acheté normalement un débardeur Mais écoute ça me gêne pas j'aime bien Non mais hé Regarde moi ça tu marches sur mes affaires Elle est pas chiante Hé Zou Ah t'as marché sur ma majuscule Cookie Donc ensuite on Mais arrête On passe à un petit kawai Qui est archi mignon Il était assez cher Et franchement Je le trouve trop adorable Du coup je l'ai acheté quand même En plus c'est vraiment de la matière kawai Donc je vais vous le montrer Donc il est jaune Donc pareil c'est pour mes parado Mais à mon avis ça pourrait aller aussi à Misaki Et il y a un petit canard juste ici Adorable Il y a des poches Je sais pas si c'est des vrais ou pas Bah ça a l'air d'être des vrais Oui c'est des vraies poches Regardez on les voit à l'intérieur C'est génial Et du coup c'est un vrai tissu kawai Et ici du coup ce sont des pressions Qui ferment ce petit truc C'est archi mignon Genre trop chou Et du coup ce petit kawai là Il m'a coûté pareil que La petite robe Donc soit à peu près 19 euros Ensuite on va passer aux affaires de Misaki Donc on va commencer avec ce petit jean Et c'est ça qui me fait peur C'est que ça ce logo là C'est un vendeur aliexpress Mais bref j'espère que ça vient pas d'aliexpress Parce que vu le prix Voilà un petit jean Qui est franchement très sympathique J'aime beaucoup Donc là c'est une pression en haut Il ressort beaucoup plus bleu foncé Mais en vrai c'est un bleu assez pâle quand même Donc il y a des poches à l'arrière Ce sont des vrais On peut même lui mettre une ceinture Et s'il y a des poches aussi Qui sont des vrais Ça c'est génial Donc ce jean là Il m'a coûté A peu près 15 euros Ensuite on passe à son haut Que j'ai acheté Donc pareil là aussi Il y a la petite étiquette C'est pour ça que ça me fait peur Parce que j'ai déjà eu des articles Venant d'aliexpress avec ça Mais bon je me dis Sur aliexpress Il y a des trucs qui sont hors de prix Donc le prix auquel je les ai acheté C'était plutôt correct Donc je pense pas Je me rassure comme je peux Du coup c'est un petit haut Archi joli Regardez Je trouve ça trop trop beau Ça fait un peu un truc vintage Entre guillemets Enfin ça fait un peu années 80 je trouve Et du coup en haut Il y a des petits boutons Donc il y a des trous de l'autre côté Pour les passer Et du coup voilà Il y a un petit col vert Et franchement archi mimes Il est vraiment trop trop joli Regardez ça Je trouve ça hyper joli Et du coup ce haut Il m'a coûté Pareil environ 15 euros Et dernier truc que j'ai acheté C'est Tadam Ce sont pas des menottes Mais un collier menottes Donc celui-là Il m'a coûté aux alentours De 2,50 euros Quelque chose comme ça Vraiment pas cher Du coup ce sont des menottes Avec écrit Freedom dessus Donc liberté en français Et du coup voilà Ça sera pour Nagisa Je vais aller le mettre Parce que je trouve ça vraiment Très très joli Elles sont vraiment très très belles Je pense pas qu'elles s'ouvrent Non elles s'ouvrent pas Mais je trouve ça très très joli Et du coup en petit cadeau Comme je vous ai montré tout à l'heure J'ai une éponge magique Ça c'est cool Ça sert toujours Donc voilà une petite éponge Donc là je vais voir Je vais peut-être Enfiler ça A certaines de mes dolls Et puis je vais vous montrer Le résultat après Du coup voilà Pour les paradolles Je vais vous faire vite fait Leur outfit of the day Donc je vais commencer par Izumi Donc Izumi Sa petite robe Elle vient de chez Alice's Collection Les collants Enfin les psycholants Les barres on va dire Viennent de chez Aliexpress Et pareil pour les chaussures Donc de l'autre côté Midori Elle a du coup Des chaussures Qui me viennent d'Aliexpress Les chaussettes Je crois aussi Mais je suis pas sûre Je m'en souviens plus trop Sa tenue en dessous De son kawai Donc sa jupe Son débardeur blanc Et son gilet Me viennent d'Aliexpress Donc son kawai Me vient de chez Alice's Collection Et du coup Tout ce qu'elle a dans les cheveux C'est des barres Que je lui ai à droite A gauche Sur Aliexpress A Claire's Etc Donc voilà pour Misaki Donc comme je vous l'ai dit Son haut Et son jean Viennent de chez Alice's Collection Il a aussi des chaussettes Qui viennent de ce site Il me semble Et pareil pour ses chaussures Si je me trompe pas Du coup Voilà il est trop choupé Et du coup On va se quitter Sur Nagisa Donc avec son nouveau collier Donc j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Et sur ce je vous dis à bientôt Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501